Bonjour à toutes et à tous, Sandra Bagnard, ravie de vous retrouver concernant la météo mensuelle astro pour vous, chers amis du signe des terres, taureaux, vierges et capricornes. Donc je vous présente ici les trois domaines principaux que je vais aborder avec vous chaque mois. Dans un premier temps, le domaine, nous aborderons le domaine de la communication, de tout ce qui va relever de l'intellect, du rapport aux autres, du lien, des échanges. Dans un second temps, nous aborderons plutôt l'aspect énergétique, tout ce qui va relever du domaine ou proche du domaine des activités du professionnel et de comment vous allez pouvoir matérialiser vos actions, je dirais, ou comment votre énergie va aussi pouvoir véhiculer. Et puis pour terminer, le domaine de l'amour, des émotions et de tout ce qui reflète ainsi les périodes bénéfiques dites de chance, bref, le fameux domaine qui intéresse chaque individu sur cette terre. Il s'agit bien évidemment d'une météo établie dans une approche de synthèse, elle est totalement généraliste. Donc cette météo s'applique à tous les décans. Sachez-le, je n'ai rien compartimenté volontairement. Comprenez aussi par avance du fait des transits que vous pourriez être amené à passer par ce qu'on appelle des périodes neutres. Alors, qu'est-ce que ces périodes neutres ? Et bien simplement, ce sont des périodes qui n'ont pas d'impact important sur le domaine en question. Voilà, je tenais à offrir ce petit point d'éclaircissement. Voici ainsi la météo du mois de janvier 2020 pour vous, chers signes de terre. Et nous allons commencer avec le signe des taureaux. Alors taureaux, ce mois de janvier, il commence de manière assez cool, je dirais. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, votre communication revêtera d'une bonne énergie. Il y a beaucoup de dynamisme dès ce 1er janvier et sur une courte période qui ira jusqu'au 16 janvier. Mais ce sera vraiment le moment d'en profiter pour vous exercer en douceur quant à vos échanges, à tout ce que vous souhaiterez exprimer, de la façon dont vous auriez envie de vous faire comprendre. Alors, misez sur cette période, 1er janvier, 16 janvier, pour ouvrir le champ relationnel qui sera propice de toute façon afin de faire bien passer vos messages et tout en douceur. Voilà, et ça c'est important. Au niveau de vos actions, eh bien, Mars qui représente la planète de l'action, donc tout ce qui relève aux activités, aux professionnels, à l'énergie, eh bien, très sincèrement, elle vous laissera tranquille déjà parce qu'elle ne va pas avoir d'impact majeur, elle n'influencera pas. Ah, ça y est, j'ai fait mon bug. L'approche énergétique plus ou moins, je dirais que c'est une période assez, de toute façon, neutre de votre côté et période durant laquelle ce serait bien de vous laisser un peu porter, voilà, de ne pas trop vous mettre la tête dans les dossiers, de profiter de la vie comme elle passe, tout simplement. Et tout cela sur tout le mois de janvier. Donc, c'est plutôt sympa. Au niveau de Vénus. Alors, cette deuxième quinzaine du mois de janvier, ne la loupez pas s'il vous plaît, mes amis. Du 14 janvier au 7 février, c'est un climat super complice que vous allez voir se présenter à votre chemin. On pourrait être vraiment dans des envies, là, de dynamiser le côté plutôt affectif, d'ailleurs, même si sur un plan relationnel global, c'est-à-dire vos amis, votre famille. Mais le côté affectif pourrait se voir teinté de, je ne sais pas, de romantisme, de beaux rapprochements, d'un climat qui serait vraiment très doux, très salvateur. Voilà, donc profitez-en, cher ami taureau, parce que là, vous êtes vraiment, vous entamez la deuxième quinzaine de ce mois de janvier sous de beaux auspices. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Passons maintenant à vous, cher ami du signe de la Vierge. Eh bien, ce début d'année va vous offrir un climat durant lequel votre communication a vraiment des chances de se voir vive et sera, par ailleurs, très productive. Alors là, fluidité au rendez-vous, alors déjà que naturellement, vous faites preuve d'une belle aisance oratoire, eh bien, cette période, elle n'en sera pas dépourvue. Entendez-le, eh bien, au contraire. Jusqu'au 15 janvier, il faudra en profiter pour transmettre, échanger, être vraiment dans la dynamique de se faire comprendre, de bien communiquer avec votre prochain. C'est important, c'est une très, très belle période. Donc, allez-y, efficacité sur le devant de la scène. Quant au domaine professionnel et l'approche énergétique, eh bien, en ce mois de janvier, vous ne serez pas non plus sans reste. Vous avez un sacré mois de janvier. Vous allez être animé, du fait que Mars passe dans le signe du Sagittaire pour vous, d'une dose de dynamisme assez accrue, de bien-être. Vous allez vraiment, dans l'ensemble, avoir un climat ici dans lequel, pareil, alors là, au niveau professionnel, activité, efficacité, productivité, ça sera très, très dense. Vous allez, de toute façon, vivre, vous ressentir dans une énergie presque combative, j'irais, pour pouvoir fixer, dès ce début de l'année 2020, vos actions, et que cela tende de manière féconde en termes de productivité par la suite. Attention simplement, amis vierges, à veiller à ne pas manquer, de marquer des temps de pause, parce que cette énergie va vraiment être très, 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 très accrue, très dense, et donc, ça pourrait amener parfois des petits coups de pompe. Donc, canalisez bien tout cela, ce sera très important. D'autant que ce mois de janvier, le côté émotionnel, eh bien, va vous voir revêté par l'opposition de Vénus dans le signe du poisson, mais pour vous, ce n'est pas le top. Un peu de bouderie, voilà. Voilà, donc, si la surproduction, comment je vais le dire ? Attendez, je vais éviter de bugger une deuxième fois. La surproduction, je vais le dire comme ça, énergétique, vient se positionner au niveau de l'énergie globale, vitale, générale. Et qu'en plus, vous voyez faire face à une opposition, il ne faudrait pas, quand même, que ça impacte trop votre champ émotionnel, chers amis vierges. Donc, il faudra se la jouer tranquille, mollo, et ce, je fais des bugs, je continuerai à en faire, de toute façon, je crois que sur 2020, on est parti pour. Entre le 14 janvier et le 7 février, méfiance, vigilance à ce niveau-là. Voilà, parce que là, vous risquez d'être un petit peu à fleur de peau. Ça ne va pas être une période très pratique pour vous. Donc, ça ne dure pas très longtemps, 14 janvier, 7 février, mollo au niveau du champ émotionnel, au niveau des relations de couple, essentiellement, même la relation aux autres, la famille, les enfants, mais attention, quand même, au niveau de l'affect. Voilà, chers amis, passons aux Capricornes. Eh bien, jusqu'au 16 janvier, Mercure sera toujours placé dans votre signe, amis Capricornes. Alors là, forcément, ça va vous apporter sa dose d'efficacité. On va être au clair au niveau de la communication, ça sera très fluide. Le sens de l'analyse viendra se placer au-dessus de tout cela. Vous ferez preuve, certainement, d'une réactivité intellectuelle très vive. Bref, de toute façon, tous vos meilleurs attraits se verront ici pleinement favorisés. Ensuite, par contre, vous vous entaimerez une période neutre, qui vous invitera à pouvoir poser, je dirais, en quelque sorte de votre intellect, parce que jusqu'au 4 février, honnêtement, vous n'aurez pas... Enfin, voilà, il va falloir passer à l'action durant cette première quinzaine de janvier, et après, peut-être en profiter pour vous poser un petit peu, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est de l'aspect pro... Décidément, je bug sur les signes de terre. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce un signe pour m'enraciner ? Je ne sais pas. Pour ce qui est de l'aspect pro, action, énergie, eh bien, durant tout ce mois de janvier, cher ami Capricorne, et jusqu'à la mi-février, c'est période neutre. Donc là, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que l'énergie, en fait, elle ne va pas fluctuer. Les astres veillent à vous laisser de l'altitude pour vous mettre à jour, vous réorganiser. Donc, ça ira bien aussi avec la période mercurienne. Voilà, tout simplement. Donc, continuez à définir vos projets. Placez-vous, en fait, placez-vous dans l'approche plutôt organisationnelle, je pense, durant cette période. Et on va finir sur une très jolie note, très savoureuse, cher ami Capricorne, Vénus, la belle. Et Vénus va être votre meilleur allié dès ce mois de janvier. Elle va entrer, en fait, elle va transiter pour vous du 14 janvier au 8 février. Et là, ça va permettre à vos amours, aux approches amicales, à tout ce qu'il va relever du champ émotionnel, de vous laisser porter et de vous nourrir d'un climat, mais alors paisible, agréable, salvateur, dans une ambiance où bien-être, positive attitude et accalmie seront au rendez-vous. Donc, nourrissez-vous en pleinement. Voilà. Le petit tour d'horizon est terminé concernant ce mois de janvier. Je vous retrouve bien évidemment prochainement pour les dates clés de février à la fin de ce mois de janvier. Profitez bien de ce début d'année, surtout. Merci pour votre intérêt, vos sujets. Ça me touche d'autant plus que la chaîne prend de la dimension et je ne m'y attendais pas trop. et c'est un très très beau cadeau pour moi et ça me donne encore plus envie de partager avec vous. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous retrouvez tous mes liens en dessous de la capsule et je le précise, il y a une petite dix, quinzaine d'attentes avant de pouvoir avoir un rendez-vous dès ce mois de janvier. Voilà. Je vous dis à très bientôt, profitez bien et prenez soin de vous. Au revoir.